Bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko Nanga, soyez les bienvenus. Émission Lelo Bandeko Isha sur Tribune à Nanga. Nanga à Yindisi, la non-publication du calendrier électoral, c'est un signe de glissement. Don Bandeko, Nanga à Tchepena Suka Oyoka Kachemobu. Dans une tribune populaire sur le processus électoral publié la semaine dernière, Cornel Nanga Afrique, comme en 2016, le processus actuel est sur les mêmes écueils. L'ancien président de la centrale électorale estime que la non-publication jusque-là du calendrier électoral présalait un glissement. Entre-temps, les partis politiques ensemble pour la République de Moïskatoumi dit non au dépassement du délai constitutionnel. Nanga à Yindisi, nanga azomu na kaa ki, fachia kusala ndeye kabila sala ki. Kie glissma eko sala. Sokito otala angla makamu hoyo, nanga azomu na bambulu kula bango glissme sala ma ki, bazo mwa lukua fachia kusala glissma. Nanga azomu na kaa ki, fachia kusala ma ki. Pourquoi bango bazo na dout? Bango bazo na dout pou a lui calendrier électoral nan ebimiti. Men, calendrier électoral eko bima. Batu bazo potana si kwa? Voila le problème bandiko. Ou eza kobo mambu kanabiso. Bango bazo mona ki lukola calendrier électoral ebimiti, ano bazo mona kaka ki glissma eko salama. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu un glissement. Il y a eu une élection. Parce qu'il y a eu sa propriété. Il y a eu une opposition. Mais quand il y a eu l'autre, il y a eu trop. Mais pourquoi il y a eu ça? Donc, il y a eu un comprenant. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, il y a eu un glissement. Mais que le talibans soit glissé. Donc, il y a eu un glissement. En tout cas, il y a eu un glissement. Mais quand il y a eu un glissement, il y a eu un glissement. Il y a eu un glissement. Voilà la situation. Alors, je vous dis, 前-hui, le président de la République, ma question est aux Etats-Unis ma question répondait bien pour l'élection et puis ma question répondait bien pour l'élection alors tout y a un débat tout y a ma question bon on te développe un après-midi dans cette tribune il y a Nanga ou Etimogoulou l'électorale estime que la non-publication jusque là du calendrier électoral présage un glissement entre temps le parti politique ensemble pour la république de Moïse Gatoumbi dit non au dépassement du délai constitutionnel pour les élections de 2023. Comment analysez-vous cette tribune de Corneille Nanga ? Voilà nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Prince Penguet qui est le porté-parole de la MUCA Prince Penguet vous êtes avec nous ? Oui bonjour entre temps nous devons le signaler que la MUCA également a dit non au glissement est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte dans lequel le président Martin Fayoulou a fait cette déclaration écoutez vous savez que le véritable président de la république élu au congrès en 2018 Martin Fayoulou est en pleine tournée politique aux Etats-Unis il a été réçu notamment au département d'état américain à ce moment il est à conférence avec les Congolais de la diaspora toujours à l'extérieur pendant une de ces conférences et il a dit même au département d'état américain il le dira au congrès américain où il s'est également reçu que les Congolais ont besoin d'un véritable changement en 2023 le peuple congolais compte beaucoup sur les élections de 2023 au fin d'amener des dirigeants compétents intelligents visionnaires pour enfin changer la donne sur le terrain et donc pour nous nous n'accepterons pas qu'une seule minute puisse passer au-delà du délai prédit par la constitution pour ce faire la coalition la Mouka et le président Martin Fayoulou avec tous nos alliés nous exigeons qu'il y ait rapidement un consensus autour de la loi électorale il a même dit qu'on comptait beaucoup sur cette session qui est certes de répéter une session budgétaire mais compte tenu des enjeux et de la priorité électorale nous voudrions que nous puissions nous mettre d'accord sur la loi électorale comment pouvez-vous expliquer qu'on va aux élections avec une CNI où 100% des animateurs sont membres de l'Union sacrée sont les proches de M. Félix Rombaud c'est comme le président a dit pour garantir des élections transparentes et crédibles en 2023 dans le délai constitutionnel qu'il y ait un rapide consensus une semaine mais nous suffit moins d'une semaine nous suffit si la volonté politique est là si vraiment nous voulons qu'il y ait un changement nous voulons qu'un peu plus se réapproprier sa souveraineté nous voulons que les parties prenantes ici nous voyons l'Union sacrée les FCC la coalition la MUCA les conférences religieuses en une semaine nous pouvons revoir certaines dispositions de la loi électorale nous pouvons revoir la composition plutôt les délégués de la CNI et puis après qu'on prépare les élections dans un cadre beaucoup plus apaisé et crédible c'est à cette occasion là donc à l'extérieur que le président a dit nous n'accepterons pas une seule le ministre mais le vendredi dernier il y a eu une rencontre entre l'opposition et quelques membres du régime du pouvoir alors c'était dans le cadre de NDA c'était quoi exactement il s'agissait de quoi concrètement est-ce que c'est une voie qui est ouverte pour le dialogue maintenant et débouchée par l'organisation la mise en place d'un gouvernement de l'union de la nation bon écoutez la langue de Molière est assez riche mais je ne sais pas si ça dessine que souvent les gens utilisent le mot dialogue bon tout le monde sait que quand on est mal intentionné on sait que ce mot dialogue a une charge historique assez négative et donc quand on voudrait accuser l'opposition on dit que l'opposition demande un dialogue parce que le dialogue est en voie où sous-attend le partage du pouvoir je voudrais ici dire que nous il n'y aura aucune forme de dialogue qui amènerait la MOKA à partager le pouvoir avec qui que ce soit autant que ce qu'il faut serait rappelé parce que les Congolais sont justement entiers pour le savoir que c'est la MOKA qui avait gagné les élections par contre la raconte qui a eu le vendredi passé en effet vous l'avez rappelé à juste titre c'est une raconte initiée par des nationales démocratiques ainsi tout donc une société américaine du Parti démocrate qui est spécialisée dans l'accompagnement électoral et le débat intelligent autour des questions électorales et démocratiques qui avait convié les délégués de la coalition sur la MOKA les délégués de l'Union Sacrée et les délégués de l'FPC pour voir comment les élections peuvent se passer dans un climat apaisé mais surtout ils ont un truc sur le fait qu'il faut qu'il y ait un minimum de consensus on ne peut pas aller aux élections dans un climat où l'Union Sacrée pense que non il a tous les droits on peut parler aux élections alors qu'il n'y a même pas de calendrier et vous aviez suivi tous les Congolais ont suivi tous avec étonnement M. Félix Chulombo alors à marge de cette cinquième session des Nations Unies à New York quand on lui pose la question par votre conflit de la RSI France 24 M. Félix Chulombo pourquoi jusqu'à là il n'y a pas de calendrier électoral alors que vous nous rassurez qu'il y a une élection Félix a répondu avec un kilo d'acier en disant que les calendriers peut-être sont publiés même à la veille des élections même à la dernière minute dans quel pays sommes-nous on a eu l'impression que Félix ne maîtrise absolument rien alors que les calendriers sont censés nous dire nous détailler la chronologie et la succession des opérations électorales mais si les calendriers interviendront à la dernière minute à ce moment-là le peuple ne saura pas quand est-ce qu'il y aura un rôle-là donc si je comprends bien avant d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs vous donnez raison à Nanga qui vient de Corneille Nanga ancien président de la CENI qui vient de publier une tribune en disant que le processus de l'actuel processus électoral ressemble à celui de 2016 là où disons les gouvernements étaient bloqués et l'a organisé l'a organisé l'élection deux ans après c'est-à-dire parce que selon Nanga le processus actuel est sur le même accueil que celui de 2016 en tout cas nous au sein de la coalition de la Muka et ADD Congo nous pensons que le peuple est patient de voir Nanga devant les couches de tribunaux pour nous dire comment il a géré la CENI comment il a géré l'argent de la CENI surtout comment il a tripatrié les résultats la seule vérité qu'on a pris de Nanga c'est celle-là qui nous disent nous Congolais comment il a fait que celui qui a eu 15% plus de venir président mais néanmoins en cette matière là Nanga a été mal nécessaire il a dit des choses qui sont en partie vraies c'est qu'aujourd'hui on est en train de nous sommes en train d'aller tout droit vers le mur que comme on dit celui qui ne qui ne maîtrise pas son histoire celui qui ne connaît face une histoire qui ne la médite pas est appelé à répéter la même histoire aujourd'hui l'absence de consensus dans cette intervention de Nanga ce qui nous a beaucoup plus intéressé c'est là où il dit qu'il faut qu'il y ait un minimum de consensus donc jusque là il n'y a pas de consensus Philippe et l'igno sacré sont en train de foncer tout droit ils disent bon ils sont dans la logique du chien on va à la gavane pour les élections c'est l'igno sacré ce n'est pas l'exécuté ce n'est pas la mouka les élections ce n'est pas le peuple et donc Nanga interpelle en disant en 2018 ils ont fait la même chose avec le FPC Kabila nous connaissons les résultats et aujourd'hui en 2018 et en 2023 vers 2023 l'igno sacré prend la même démarche mais aussi Nanga déclare l'absence de calendrier parce que le calendrier c'est un tableau de bord qui nous indique qu'à telle date nous devons avoir telle opération à telle date nous devons avoir telle opération or jusque là la CNI a en tête sur le disant de travailler il n'y a pas de calendrier c'est Kabila qui nous dit demain je vais faire ceci demain je vais faire ceci ok le calendrier c'est le tableau de bord qui nous dit qui dit au peuple voilà c'est votre élection vous le faites en telle date on va faire ceci préparez-vous en telle date on va faire ceci préparez-vous pire encore quand on entend quand on entend celui qui dit que le calendrier sera publié à la dernière minute on s'est dit mais qu'on pourrait déjà vous dire le KW est déjà préparé donc non les autres interpellés les gens s'ils ont nécessité de publier le calendrier de maintenant mais par-dessus tout la nécessité qu'il y ait un minimum de consensus c'est nous les partis politiques qui compétissons comment est-ce qu'on peut aller aux élections alors que la Moukana est consultée à rien alors qu'au sein de la CNU il n'y a que les délégués de l'Union sacrée alors là il y a danger et croyez-moi si rien n'est fait si on ne corrige pas si on n'est pas par contre oui voilà alors nous allons prendre notre mal en patience je crois au cours de cette émission vous aurez à déballer au cas où il y aura glissement qu'est-ce que vous vous allez faire quelles sont les actions que vous allez mener mais nous vous gardons encore en ligne le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoint à ces débats ils sont plus de 3000 à avoir lu et commenté ces sujets merci à vous tous d'avoir accordé l'intérêt à nos différents débats sur les ondes de Radio Capi vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers un espace vous est réservé Samedi dimanche de 9h à 10h heure de Kinshasa Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces pour participer écrivez-nous à dédicaces arrobas radio capi point net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir paroles aux auditeurs je vous transmets mes félicitations de la part des auditeurs du Kinshasa oriental pour le rétablissement de la fréquence merci je commence vous savez que avant de commencer mon propos je commence d'abord par dire que dans ce pays ce n'est pas les gens comme les Nanga qui doivent nous donner des leçons pour le moment là comme l'a dit votre invité Nanga c'est celui qui est au départ quelqu'un qui a qui peut influencer les autres autorités actuelles de commettre des mêmes bêtises que ce qu'ils avaient fait pourquoi je l'ai dit aujourd'hui là ce qu'il a dit on peut dire c'est vrai mais moi quand je vois la probabilité pour la tenue des élections réellement si il y a une volonté si il y a une volonté réellement politique que ce soit au niveau de ceux qui nous dirigent que ce soit au niveau de ceux qui sont en opposition moi je vois que ça va se tenir pourquoi je l'ai dit parce que quand vous prenez la situation de 2016 et aujourd'hui là que Félix qui se retrouve une majorité que moi je peux dire une majorité de ceux qui sont appelés comme vous les connaissez là différents de ceux qui avaient comme majorité dans le temps Joseph Kabil avec toute une majorité qui n'a pas eu la volonté d'organiser les élections mais aujourd'hui là quand vous voyez la semi-actuelle de M. Kadima avec la cartographie actuelle il y a autant c'est les doubles de ceux qui avaient comme le bureau d'inscription du temps de Nanga moi je me dis dans un mois dans un pays normal si les gens ont une décision d'organiser les élections on peut passer à l'inscription il y a les autres étapes qui peuvent suivre 2023 on peut avoir les élections et les moyens aussi c'est pourquoi moi j'ai dit Nanga à lui seul ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'éclisement est probable l'éclisement quand lui avait connu des problèmes quand il était président de la CENI Nanga nous a cochonné ce que nous avons connu aujourd'hui même si l'actuel régime peut emprunter le pas c'est à partir de Nanga et les autres comme les Ngoïmouloun et les autres messieurs qui avaient la charge de la CENI mais je reviens au niveau des membres de l'ensemble pour le changement de la république plutôt de monsieur Moïse Moïse doit nous dire la vraie version il est qui dans ce régime moi je connais que le bilan de ce régime Moïse est responsable aussi pourquoi il doit se plaindre parce que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui ce que je dis n'est pas lui seul il est avec Moïse Katoumbi il est avec Mbemba il est avec Bahati il est avec les autres là si aujourd'hui on n'organise pas il y a glissement moi je trouve même Moïse Katoumbi est bénéficiaire aussi de ce glissement alors je trouve que c'est inutile même si aujourd'hui notre ami qui est votre invité aujourd'hui déclare son président comme le meilleur élu oui acceptons aujourd'hui que lui aussi ne puisse pas accorder la chance à celle qui dirige aujourd'hui d'aller au-delà parce qu'autant de contraintes autant de réclamations moi je trouve que lui aussi est en train de favoriser voilà merci beaucoup Calot merci beaucoup Calot on va prendre Étienne qui est à Kikwit Étienne bonjour 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 vous avez la parole quel est votre avis oui c'est Étienne Vivien Calogil qui est Kikwit en fait je voulais d'abord réagir pour signifier que le point de vue émis par l'ancien président de la commission nationale électorale ne vaut pas son présent d'heure actuellement parce qu'il doit se réaliser lui-même les difficultés auxquelles il a été soumis lors du glissement passé pendant qu'il était à la tête de la série actuellement ce qui s'avère très important est que la volonté y ait d'organiser les élections mais dans le chef de la population nous qui observons la situation vous voulez vous imaginer qu'on peut dépenser 900 millions de dollars américains pour organiser des élections sur lesquelles nous ne savons pas nos élus seront-ils encore à la manège pour représenter les attentes profondes de la population ou se servir donc la priorité qu'il y a ici ce n'est pas de parler du consensus parce que sous notre cie nous les voyons c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et l'opposition lorsqu'il se plaint toujours au lieu de réclamer qu'il y ait l'élaboration de bonnes lois au sein de l'Assemblée nationale ils veulent qu'il y ait des consensus des combines en dehors de l'Assemblée nationale et cela prête toujours à quelque chose de mauvais pourquoi ? parce qu'on ne sait pas comprendre le rôle pour lequel nous pouvons jouer lorsque vous êtes une minorité dans une Assemblée qui s'avère être majorité pour l'autre cas c'est-à-dire que la rationalité de la minorité doit comprendre que le problème n'est pas tout simplement sur celui du consensus parce que nous avons peur que les autres ont placé le leur dans toutes les institutions pouvant crédibiliser le cycle électoral mais c'est de travailler la population parce que les élections c'est une affaire d'abord des élections si nous avons des partis politiques et des responsables qui passent leur temps de la journée et de passer dans les différents médias pour parler critiquer mais sans pour autant exercer le rôle majeur qui revient aux formations politiques de socialiser politiquement leur monde de travailler et de montrer à la population que les élections c'est une science il faut maîtriser le ABC des élections et puis permettre au travers le retour d'expérience sous notre jeu pour imaginer comment on peut s'utiliser Est-ce que vous ne craignez pas comme l'a dit votre prédécesseur que les processus actuelles présentant les mêmes écueils comme l'a dit Corneille Inanga dans sa tribune et que finalement on a une idée que les élections ne seront pas organisées en respectant les délais constitutionnels Non, non il ne suffit pas d'élaborer un calendrier pour voir qu'on va respecter scrupuleusement ce calendrier il suffit de voir la volonté qui est dégagée dans la gouvernance actuelle pour comprendre effectivement qu'ils ont intérêt à organiser les élections pour leur crédibilité sur le plan national pour leur crédibilité sur le plan international mais ce qu'ils ne veulent pas dire à haute voix parce que Inanga aujourd'hui il est dans une posture d'un opposant ça c'est la réalité parce qu'il est dans ceux qui dégagent de la main que vous avez comme invité mais le problème réel est que la formation politique des princes et Pingu et la formation politique des Fayoules que font-ils au quotidien pour apprendre à leur base le ADC des élections nous avons vu au Madagascar avec Marc Ravallon donc pour vous vous estimez que la responsabilité pour préparer la population pour sécuriser son électorat pourquoi ils ne peuvent pas se tirer de ce retour d'expérience former la base même si ils ont la majorité nous avons la capacité de mobiliser la population et de s'approprier la victoire électorale voilà merci beaucoup Etienne d'avoir appelé de Kikwit on va prendre Héritier qui est à Bounia Héritier bonjour bonjour alors Héritier vous avez la parole je voudrais notamment dire que le moyen tous les moyens de décourcer à la famille je pense que le gouvernement ne peut pas élaborer et calendrier qui est le gouvernement ne peut pas respecter alors maintenant c'est le cas du mal de nous donner des élections nous n'allons plus nous entendons ce que le gouvernement lui-même a déjà fait hier hier l'IGPS faisait des leçons lorsque Kabil a été là alors nous attendons nous attendons nous sommes à plein terrain nous attendons ce que le gouvernement va faire parce que ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui que l'IGPS serait quelqu'un de l'ISM hier c'était l'IGPS qui faisait des leçons nous attendons les résultats la déclaration de monsieur Cornelang Cornelang ne peut pas avoir une leçon parce que nous attendions faire les élections en 2016 nous sommes venus faire une leçon mais juste Cornelang n'a aucune leçon avec tout ça avec tout ce qui l'entoure moi je pense que il y a des élections oui mais même si même si vous dites qu'il n'a pas de leçon à vous donner mais il lance une solide d'alarme en disant que la non-publication du calendrier électoral peut présager un glissement et lorsque nous avons suivi l'interview du chef de l'état accordant au fait à la presse internationale lorsque il a participé à la 77ème assemblée générale de l'ONU il a dit que le calendrier peut être publié même à quelques jours des élections alors ne pensez-vous pas que finalement il y a un doute qui s'installe maintenant merci beaucoup merci beaucoup héritier alors voilà on reste toujours à Bounia avec vous Sylvain Sylvain à Guénodo vous êtes à Bounia oui bonjour vous avez la parole quel est votre avis Sylvain d'abord il faut dire que monsieur Cornet Nanga a fait une fausse alerte donc c'est un essai psychologique qui tente de préparer les esprits à accepter le glissement mais moi je me pose une question jusqu'à quand monsieur Jér nous congolais on va démontrer que nous ne sommes pas sériés lorsque le président actuel de la CENI a combattu pour qu'il soit là c'est aujourd'hui qu'il doit démontrer aux gens qu'il avait les bonnes raisons d'être président de la CENI vous savez que puisque nous parlons des élections du process électoral et surtout vous revenez sur ce que monsieur Cornet Nanga dont je ne souhaitais même pas citer les noms ici mais je les cite puisqu'il a parlé que le problème de confiance entre les acteurs et les premiers ennemis n'est-ce pas du process électoral mais c'est GER si j'ai si j'ai le rejet puisque je viens de réaliser d'autres anciennes provinces décomposées la province orientale vous connaissez ce que les gens disent ils ne vont pas aller au vote ils attendent les opérations de la révision du fichier électoral juste pour avoir des cas d'identité puisqu'ils sont traqués des fois par les éléments des fonds de l'ordre mais ils n'iront pas aux élections mais qui a créé cette crise de confiance dans les acteurs c'est d'abord M. Nanga en 2018 il faut que nous disions la vérité lorsqu'on ne devait pas d'abord proclamer les résultats définitifs nous avons vu nous avons écouté les présidents rwandais à l'époque qui dirigeait l'Union africaine lui demandant la CNI de ne pas comprimer les résultats l'église de l'autre côté sort des fiches d'observation électorale et on connaît qui était en tête des estimations électorales en 2018 mais aujourd'hui je vais vous dire même à l'épreuve dans l'Assemblée nationale là-bas il y a des gens qui n'avaient même pas déposé les candidatures mais qui se trouvent aujourd'hui députés nationaux tout ça c'est un des autres créés par M. Nanga avec son équipe et le régime de Kabila mais aujourd'hui on vient nous donner des ressorts pour dire que non il y aura ceci ceci ou cela non je pense qu'elle m'a donné moi j'aime la radio KAPI je vous félicite pour cela puisque cette radio est en train maintenant de diquer les Congolais déjà sont en train d'être instruits par la radio KAPI et c'est une bonne chose un jour on va commencer à s'apprendre aux gens qui veulent créer le chaos parler le propos écoutez je vais dire seulement deux choses et peut-être m'arrêter là-bas un il faut que les présents actuels de la CENI sachent que s'ils n'arrivent à organiser les élections dans les délais constitutionnels puisque l'article 211 lui colle au coup qu'il est dans l'obligation de tenir d'une manière régulier les positions électorales il sera lui-même responsable des chaos électoraux il y aura des morts il sera mis en justice quelqu'un a dit au début de l'émission et j'ai aimé ça les gens comme le Coréen c'est plus ce qu'aujourd'hui on les laisse circuler les portes comment c'était déjà à mettre devant la cour pour qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils ont géré les associations des Congolais 2018 aujourd'hui les Congolais se retrouvent plus dans l'état normal pour aller aux élections vous êtes journaliste un grand journaliste c'est une grande radio telle que la radio Capi faisons les sondages les gens ne veulent pas aller aux élections nous nous sommes politiques sur le terrain deuxième chose que je veux dire le président de la République avec tous les respects que je lui dois il ne parle pas de sa famille politique mais il faut qu'il sache il vient de gérer l'Union africaine ça ne fait pas quelques temps et il a toujours dit il a toujours dit qu'il va et là carrément ça nous donne la matière parce que Denis Kadima avait ouvert une série des chroniques sur Radio Capi que vous suivez d'ailleurs tous les vendredis avec nos amis nos confrères de Capi Service mais je crois que là par rapport au point de vue des uns et des autres nous serons nous d'apparavant aux auditeurs obligés de lui lancer une invitation pour que finalement il vienne éclairer parce que là il avait dit il va tenir des élections à la date échue donc on va revenir encore sur ça avec lui c'est le souhait de tous en tout cas de voir Cornel Inanga pardon Denis Kadima intervenir d'apparavant aux auditeurs éclairer la lanterne des uns et des autres merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi ou encore la chronique Coronavirus et le journal de sport vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom les appels sont gratuits Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue N'oubliez pas les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom Radio Capi encore plus proche de vous pour mieux vous servir Parole aux auditeurs J.R. Lungembo Nous poursuivons en parole aux auditeurs avec vous Presse Epengue porte-parole de la coalition Lamuka et président de l'ADD Congo Vous êtes avec nous Vous venez de suivre cette série des auditeurs Quelle est votre réaction ? D'abord de remercier les intervenants pour toutes ces interventions pertinentes Néanmoins je voudrais faire remarquer à un des auditeurs qui a parlé qui a insisté sur la nécessité que la coalition Lamuka et tous les partis de Lamuka comme l'ADD Congo et SID Nouvelle-Ela et les autres que nous puissions apprendre de l'ABC des élections à nos membres Vous savez que les Congolais parfois on aime des fétichismes des mots trop compliqués etc. Non, les élections c'est simple C'est la CNI qui organise les élections Elle organise les élections pas pour elle-même mais pour les peuples D'où la nécessité que la CNI puisse déjà publier un calendrier où le peuple qui est le maître des élections sache quand Thomas et où chaque opération sera amorcée ou menée Dès le moment où il n'y a pas de calendrier et qu'on voudrait nous amener la science et du ciel apparemment en nous disant que le calendrier sera publié même à la veille des élections c'est réinventer la roue Vous voulez aller à Rome vous avez besoin d'une boussole nous sommes au 21ème siècle vous ne pouvez pas faire la moitié du chemin et puis après vous dites bon maintenant je vais recours à la boussole non donc nous savons comment il se passe les membres de la coalition la mouka sont suffisamment mûrs sont au courant parce qu'ils sont dans les pays que vous savez à l'Équartier au Kassai au Kivu au Bandindo vous allez au Katanga au Maniema au Batongo nous sommes suffisamment préparés aux élections je dois vous rappeler qu'à un moment donné nous avions même exigé avec le président Louis-Martin Fahirou des élections anticipées parce que nous sommes convaincus que le changement que le peuple avait appelé de tout se veut n'est pas encore là la pauvreté est devenue extrême les chômages l'insécurité et le détenement d'argent tous les antivaleurs toutes les antivaleurs que nous avions combattis sous Kabila continuent et donc les Congolais entendent beaucoup des élections en 2023 la seule chose que nous disons c'est que même si vous avez besoin vous avez plutôt soif vous avez besoin de l'eau quand vous amenez des l'eau à poisonner vous ne prendez pas de la même manière nous disons des élections oui nous les voulons à la date prédite et on n'acceptera rien du tout s'il n'y a pas d'élection le peuple va chasser Félix c'est ce que je dis j'ai répété s'il n'y a pas d'élection en 2023 donc vous faites allusion à l'article 64 de la constitution mais bien sûr rappelez-vous de ce que professeur Mbata disait à l'époque et lui qui était un des non conseillers de l'opposition à l'époque sous Kabila professeur Mbata disait la constitution congolaise est la meilleure au monde à ce que la constitution congolaise donne au peuple les droits de se rébellir à son article 64 qui donne le pouvoir au peuple de se rébeller s'il n'y a pas élection le peuple congolais doit se rébeller c'est ce qu'il disait il faut se combattre sur le régime Kabila donc il n'y a pas de raison qu'il s'y s'appliquait sur le régime donc nous disons mais en même temps vous réclamez du consensus et si ce consensus nous amène à la formation des gouvernements des non-nationals allez-vous faire partie de ces gouvernements non non pas du tout le consensus que nous exigeons nous ne l'exigeons pas pour nous la mouka nous l'exigeons pour le peuple est-ce que pouvez-vous imaginer qu'il y a Vita Eimana qui joue au stade de ma fille mais quand on désigne l'arbitre du match vu qu'il y a une fête vu qu'il tente de célébrer que se réjouit de la désignation de l'arbitre c'est que cet arbitre-là est un vécu bien je veux dire que depuis que M. Kadima a été désigné on a dit l'union ça qu'il s'est réjoui nous disons nous voulons que la balle soit mis au centre que l'arbitre soit neutre on a dit M. Félix Cholombo vanter le mérite de Kadima Kadima est compétent Kadima travaille dans les institutions internationales Kadima non c'est pas la question des compétences en réalité mais c'est avant tout la question de neutralité mais à part Kadima le président Kadima est avant tout une ancienne des confessions religieuses nous pouvons encore discuter Kadima ont trouvé contre Kadima reste j'ai dit de cette façon là maintenant à ce qui concerne les autres membres de la CNI la loi même qu'il vote que l'union a créé à voter à l'ensemble de la CNI la loi a dit que l'opposition devrait être représentée au sein de la CNI mais c'est pas le cas mais l'opposition on a vu quelques membres du FCC se désolidariser du FCC et ils ont accepté des postes qu'on leur a donné à la CNI comme opposition mais vous avez dit vous même que j'ai résumé que vous êtes totalement intelligent vous l'avez compris les membres qui sont désolidarisés il peut perdre des nations il peut perdre ce sont des dissidents il ne peut pas donner des laissons à tout le monde rappelez-vous à l'époque de Kabila Kabila avait avait débauché Kombokissi la Lille de Perse Kombokissi a été le premier vice-président de l'ensemble national est-ce qu'il était un sujet de la Moulombay celui de Kulomboy à l'époque il avait reconnu comme la Lille de Perse non c'est la même manière alors la crainte la crainte après c'est pinguée l'histoire se répète nous sommes en 2015 il y a eu le dialogue de l'Union africaine et une partie de l'opposition a été débauchée ils ont fait route avec Kabila jusqu'à ce qu'on a organisé le dialogue disons de la Saint-Sylvestre au niveau du centre inter-diocésain pour au fait arriver à remettre des choses sur les rails est-ce que vous ne redoutez pas que l'histoire se répète à chaque fois que nous sommes à une année des élections que l'opposition puisse normalement être divisée mais évidemment les peuples se posent cette question pourquoi on a chaffé Kabila pourquoi on a dit que Kabila doit partir parce que celui qui va remplacer Kabila puisse amener la démocratie puisse priviliser le Conseil de la CNI puisse changer les choses puisse arrêter avec le détenuement d'argent puisse sécuriser les Congolais malheureusement on a l'impression que Kabila est parti mais celui qui est arrivé c'est toujours Kabila mais il a simplement changé de nom donc je vous ai rappelé de Kombokis ici on a débauché Kombokis à l'époque aujourd'hui vous allez voir au sein du bureau de la CNI un monsieur qui s'appelle Blaise de Mounizi qui est un ancien membre de l'ECD de Martin Faillou mais qui est caché par je me réfère au bureau au bureau de la CNI les bons confrères de Top Congo ont posé la question à M. Kadima vous avez un membre un ancien membre de l'ECD de Martin Faillou au sein du bureau comment il est arrivé là-bas professeur Mbata a dit que M. Blaise Mounizi a été mandaté par Martin Faillou Martin Faillou a dit non il n'a mandaté personne d'ailleurs nous vous mettons au défi montrez-nous les mandats les mandats un document attestant qu'il a été mandaté voilà où Blaise Mounizi a été mandaté par l'ECD le bureau de l'Assemblée nationale et la CNI n'ont jamais démontré que Blaise Mounizi avait le sien mandat nous sommes dans les messonges les régimes de messonges un régime de diabolisation voilà alors presse-pengue nous vous gardons encore en ligne le temps de poursuivre cet échange avec d'autres auditeurs également qui nous ont rejoints on reviendra à vous dans un instant pour décrypter également les propos des uns et des autres alors là on reçoit ingénieur Mangoyo qui est avec nous à Kitshasa ingénieur Mangoyo bonjour bonjour monsieur Gérard bonjour aussi aux éditeurs de la radio Kati vous avez la parole quelle est votre contribution à ce niveau d'échange merci Gérard pour la parole m'accorder Gérard je crois que je voudrais d'abord dire ceci monsieur Nanga si il se réveille aujourd'hui s'il mettra il a pris conscience qu'il faut parler moi à sa place je resterai à la maison est-ce qu'il a eu la chance de ne pas de n'avoir pas été inquiété à l'époque mais il doit avoir cette conscience là qu'il a participé à toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui donc moi à sa place je resterai à la maison au lieu de passer dans les antennes donc vous voulez dire que Nanga a raté l'occasion de ses thèmes au Congolais oui ingénieur Mangoyo vous voulez dire que Tornei Nanga a raté l'occasion de ses thèmes oui oui parce que c'est sage comme ça parce que les gens ne peuvent pas oublier Nanga Nanga a marqué son temps il est dans l'histoire du Congo et de l'air de fait donc il doit se taire parce que nous nous ne voulons pas que des gens comme ça reviennent et nous faire des leçons comme il n'a pas été inquiétés il est libre il n'a qu'à ses thèmes maintenant je m'adresse au prince Penge prince Penge soyez tranquille mobilisez plutôt la population congolaise pour que cette fois vous savez nous à notre langue maternelle on dit ici c'est à dire quoi le sac d'un sceau on ne peut pas continuer à le fouiller vous venez comme ça vous mettez la main dans mon sac vous suppliez l'argent et vous revenez et vous pensez que vous avez fait la même chose non 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 donc une seule fois ça suffit les Congolais s'est réveillés les Congolais je dis s'est réveillés c'est à dire que les élections que nous attendons nous ce sont les élections mais lorsque vous dites que les Congolais s'est réveillés pas plus tard qu'avant-hier j'ai échangé avec quelqu'un qui annonçait à un groupe de jeunes de mon quartier son intention de briguer un mandat alors ces jeunes ont tout de suite dit président laissez-vous pour vous voter donc pour dire que la population ne s'est pas encore réveillée ils réclament quelque chose avant de voter pour quelqu'un M. Gere rassurez-vous je vous le dis faites circulez votre micro-balladeur et vous verrez si le bi-congolais sait que vous diront que non nous en avons assez il faut que le pays change vous savez il faut que le Congolais s'est réveillé il faut quand même les acteurs politiques congolais et quand même un sursant d'orgueil patriotique parce que regardez comment le pays est géré nous jugeons les gouvernants actuels nous jugeons les acteurs politiques actuels les dirigeants actuels sur le résultat quand vous regardez comment fonctionne le pays maintenant Gere c'est une honte c'est pour que vous voyez certains petits pays ne nous respectent plus regardez des gens qui volent des millions de dollars américains alors que le pays a besoin des ressources financières pour se développer mais ces gens-là on les arrête ils vont à prison et ils seront quittés voilà il y a un auditeur qui nous a proposé derrière le sujet je crois que nous allons y revenir si pas demain après demain l'arrestation des vidiers qui a été relâchée par la suite alors disons on va faire un débat un peu sur l'avenir de notre justice il faut le faire Gere parce que c'est une honte donc nous nous disons ici il faut que les dirigeants actuels soient remplacés à l'avenir de toi merci beaucoup ingénieur Bangoyo merci beaucoup ingénieur Bangoyo on va prendre une autre personne également docteur Michel vous vous êtes à Goma bonjour docteur Michel bonjour très cher Adiokapu merci pour m'avoir associé à cette émission encore vraiment le sujet d'aujourd'hui est tellement pertinent et j'évite la population congolaise à l'occurrence l'opposition d'abord ne dormez pas s'il vous plaît le changement auquel on ne s'attendait pas n'est pas encore arrivé ne dormez pas pourquoi parce que je veux prendre un exemple de la ville de Goma aujourd'hui la ville de Goma est tellement asphaltée c'est pas parce que c'est une bonne volonté des autorités congolaises non c'est parce que la population s'est soulevée on te rappelle moi qu'à l'époque nous étions des étudiants la lucha l'opposition de l'époque l'IMC l'IBPS chaque jour on faisait des marches à cause de la poussière c'est pourquoi j'invite la population l'opposition à considérer ce que Nanga a déclaré parce que Nanga aussi venait de le déclarer après avoir fait une introspection des erreurs que lui-même avait commises à l'époque voilà que l'opposition doit marcher doit manifester le mécontentement sur terre je vais vous donner un exemple parmi les Congolais qui sont au pouvoir il n'y a qu'un petit nombre qui allait suicider de la population il y a un député du nom de l'honorable Akili Shabidok Prosper qui est libre il est le seul que j'ai vu parmi les 500 députés qui on a donné une voiture et il a vendu sa valeur de 40 000 dollars pour aller servir le désert de sa population à Iju combien on fait ça on a vu d'autres refusés de telles voitures il fallait les prendre et aller dire à la population moi j'ai pris cette voiture mais voilà que je suis venu construire les routes pour vous même réaménager par exemple les bornes de fontaines ce que je voulais dire ce que je voulais contribuer par là c'est quoi d'abord j'invite l'opposition à accepter d'abord d'intégrer la chaîne peu importe la place qu'on va les rectroyer parce que l'objectif c'est quoi nous ne voulons plus qu'il y ait des dialogues comme ça s'est fait à l'époque si aujourd'hui les DPS l'INC et les autres sont au pouvoir c'est pas parce que je peux dire donc ils ont dormi c'est parce qu'ils ont réclamé donc vous vous responsabilisez l'opposition dans ces processus électoraux oui c'est ça si on veut s'ils veulent le changement ils doivent prendre les choses nous voulons qu'ils marchent c'est pas parce que le Congolais tel qu'il est habitué est-ce que l'opposition a encore de l'énergie est-ce que l'opposition est encore offensive est-ce que l'opposition n'est pas devenue inoffensive parce qu'on sait qu'à un certain moment même à l'époque des Kabila l'opposition avait vraiment perdu des repères il a suffi que le groupe de pression de l'église catholique celle-ci qui a apporté un peu du souffle à l'opposition est-ce qu'aujourd'hui celle-ci sera mise en contribution on ne sait pas on n'entend même plus parler merci beaucoup docteur Michel on va prendre Calabia Calabia vous êtes avec nous Justin bonjour à l'invité vous avez la parole quelle est votre contribution oui merci monsieur j'ai hâte de m'avoir associé dans cette émission oui d'entrée de jeu je pense que l'ex-président de la CENI Cornei Nanga n'a pas bien placé pour nous en tout cas de prodiguer des conseils il n'a pas de leçon aussi à nous donner qu'à tafait car la situation que la RDC traverse actuellement n'est que la conséquence de ces actes qu'il aurait aussi posé lorsqu'il chapeautait la dite institution monsieur Gier néanmoins je pense que l'organisation des élections dans le délai constitutionnel c'est c'est une priorité c'est une priorité pour tout Congolais monsieur Gier et puis moi quand je vois maintenant les églises actuelles nous n'avons plus confiance en tout cas à toutes les églises parce que ils tous font de n'importe quoi nous on pensait que lorsqu'il y a un pasteur il y a soit monsieur l'abbé il y a soit un homme dédié qui chapeautait la dite institution et il ne peut pas être corrompu mais nous voyons qu'il y a de l'utopie partout quand je vois la période de Kabila je vois aussi la même période ici et ce n'est que ce n'est que des mascarades monsieur Gier moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que l'homme congolais doit faire pour changer ce comportement merci beaucoup Justin d'avoir appelé de Bounia alors on revient à vous Prince Pengue président de l'ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamouka on a échangé avec les différents auditeurs le point de vue c'est vrai que tous ont manifesté leur colère à attendre les propos de Nanga pour tous se disent que Nanga a raté l'occasion de se faire est-ce que vous vous partagez cet avis oui Nanga a raté l'occasion de se faire mais néanmoins nous avons des leçons à tirer de Nanga on dit que seuls les imbéciles ne changent pas Nanga a médité Nanga a compliqué à nos mal les députés à nos mal les présidents de la République il a craché sur la souveraineté de notre peuple si les Congolais sont dans la souffrance la plus profonde aujourd'hui c'est à cause de Nanga les auditeurs ont déploré la méviature des finances publiques et vous avez suivi M. Félix tu vas me dire à New York qu'il est confiant qu'il est serein qu'il peut être élu et quand on lui pose la question votre bilan est rejeté par exemple vous avez un bilan négatif il répond en disant qu'il a mis la gratuité il a mis un programme de 45 territoires il a mis un programme de la santé couverture de santé universelle mais dans quelle ville du Congo dans quel territoire dans quelle province où aujourd'hui on peut aller vivre qu'un congolais peut aller à l'hôpital gratuitement c'est le 20 c'est gratuitement nulle part et même prochainement nous allons faire une émission un débat sur la situation qui prévaut dans les différents hôpitaux des références parce que moi-même j'en ai fait un tour d'ailleurs le week-end j'ai assisté quelque part j'ai vu l'état dans lequel se trouvent certains hôpitaux des références mais vraiment dans un état piteux il va falloir qu'on y revienne pour que le fonds à louer puisse servir réellement à réhabiliter ces centres de santé mais monsieur il n'y a pas de fonds à louer l'essentiel d'argent de l'état est détourné c'est pourquoi je vous dis demandez poser la question quel est-ce Congolais-là qui fait aller à l'hôpital sans d'argent et recevoir des soins les Congolais mèrent chaque jour dans les hôpitaux à l'intérieur juste pour la malaria est-ce que vous vous rendez compte tellement juste pour mille francs un Congolais est mèrent à l'hôpital parce qu'il a fait mille francs pour payer à un médecin pour payer à un infirmier donc monsieur Félix a simplement menté quand il parle de 145 Tétois mais allez voir la dignité du Tétois de Miyabi ou la dignité du Tétois de Ngannajika il lui manque même un silo un silo la dignité de mon côté à l'équateur il n'a même pas le professeur pour écrire mais il lui dit que non il a donné l'argent pour 155 Tétois donc voyez-vous qu'on a en face de nous un régime mentaire mais les Congolais n'ont pas plus donc nous sommes convaincis qu'en 2023 Félix tout ce qu'il ne peut pas être élu d'où pour nous ce que Nanga dit ce que Nanga dit oui Nanga n'est pas exemplaire Nanga doit un jour se retrouver devant les coudes des tribunaux pour nous dire comment il a trahi le peuple comment il a nommé les autorités de ce pays mais néanmoins ces propos nous permettent de prévenir les carottes qui arrivent voilà on va écouter juste un auditeur et puis on va conclure avec vous Olivier De Kikuit vous avez une minute Olivier ah oui merci Jér bonjour à tous les éditeurs et à l'invité donc voilà moi je me dis que Corne Nanga a un problème de conscience c'est un problème de conscience mais il se sent obligé de lancer une alerte quand même et nous nous allons tenir compte de l'alerte parce qu'il voudrait dire écoutez j'ai péché mais à la lune où vont les choses mon successeur ne sera pas mieux cela signifie aussi que Corneille veut accuser le pouvoir actuel d'avoir le même projet que le pouvoir de 2016 c'est ça que nous devons tirer de sa tribune alors mais c'est vrai aussi que si vous consultez la feuille de route de Kadima en février 2022 les contraintes qu'il nous a données sont des contraintes qui sont quand même assez étonnantes et je crois que c'est là que nous devons comprendre que lorsque Kadima parle de contraintes politiques il parle de volonté politique moi je crois que ça c'est l'élément le plus important la volonté politique si Kadima a dit qu'il n'y en avait pas et aujourd'hui Corneille revient sur le même problème la volonté politique donc je comprends que en fait le système n'a pas vraiment changé et donc les effets seront les mêmes et c'est pour ça que Corneille veut dire écoutez je ne suis pas seul mon président mon successeur est dans les mêmes difficultés il est messo-lié et ainsi de suite alors ne l'accuser peut-être pas mais voilà je vous préviens déjà donc je vois que c'est un problème de conscience pour moi c'est un problème de conscience plus qu'autre chose merci beaucoup Olivier de Kikuit merci de vous rappeler alors Prince Pinguet en conclusion c'est vrai beaucoup de choses sont dites qu'est-ce qu'on peut on peut retenir il va falloir que les élections se tiennent à la date échue c'est-à-dire dans le respect des délais constitutionnels et il ne faudrait pas qu'on dépasse un jour sinon vous vous allez appliquer l'article 64 de la constitution mais avec quelle énergie parce qu'on sait qu'à une année souvent l'opposition est divisée non les Congolais savent se mettre ensemble car il faut défendre la patrie l'opposition elle est forte mais le président Martin s'il a été détruit 2018 a organisé des manifestations partout contre la balkanisation du Congo contre les tueries à l'Est on a même décrété les journées de ou du coup les journées du Congolais vous avez vu des milliers de gens marcher avec nous la répression est terrible combien de morts on a enregistré des fois au palou qu'on a le militaire de l'étudiant tué par la police de M. Félix de Cholombo ici l'opposition a toujours marché mais la répression elle est grande l'opposition elle est forte au contraire en face de nous on a un pouvoir dictatorial et comme vous le savez tout pouvoir dictatorial dit à la paix d'être remboursé et donc il est obligé de réagir de manière disproportionnée et avec des armes létales mais nous disons qu'il faut qu'il y ait un rapide consensus à moins d'une semaine pendant la session parlementaire ici l'opposition parce qu'ils ont révisé qu'on dépolitise la CNI mais on peut aussi dépolitiser la CNI en mettant des représentants de la vie opposition au sein de la CNI et là nous allons nous neutraliser réciproquement nous ne voulons pas de débaucher le PPAD n'a pas envoyé la Mouka n'a pas envoyé la CNI n'a pas envoyé nous n'allons pas accepté que cette CNI soit dirigée à 100% par les membres des lignes sacrées il n'y aura pas de dialogue pour partager les pouvoirs nous en tout cas avec le président nous avions dit les peuples souffrent vous venez de le dire ici votre auditeur a dit ce titre quand vous regardez l'enfer Vidi et Timanga ça vous dit quoi l'enfer Vittel Kamire l'affaire est tenue Longondo l'affaire de l'agent de la sacophonie ce régime est un régime de détournement et pour nous même l'affaire de 21 000 dollars dont on a essayé d'intimider notre député casser quoi parce que M. Mbos veut l'invalider parce qu'il a démontré que les députés reçoivent 21 000 dollars nous disons ce régime ici veut régner la terrelle nous allons être bientôt sur le terrain parce que bientôt il y aura remise de reprise au sein de la Mouka entre le président Louis-Martin Merci beaucoup Presse Epengue nous rappelons que vous êtes porté-parole de la coalition la Mouka et président de l'ADD Congo un parti de l'opposition Merci à vous tous d'avoir suivi Alors Bande Koto Landi Bissonyans Toulani Mende Kona Oyaloube Su Kalandriye Nwa Pibliy Nanté Bakisho Batouna Ki Fati Nanga Azomwa Loko Laki Makamu Oyu E Salamaki Na Lera Kabile Ko Salama Lera Fati Menga Azomwa Nake Leksy Kozal Sobo La Nake Emission Na Kongo Nye 24 Oto Salaki Boyoyok Kamo Sa Mounous Kole Mè Ré Identification Na Arrôl Mè Kozana Desan Me Bango Bazou Ndi Mati Bazou Nga Ba Pibliy Kalandriye Electoral Siko Ton Ndenge Kadima Zou Sal Eza Ndenge Yonango Salakite Yaya In Gide Grand Difference Ante Nanga Et Kadima Kadima Ten Expert Zou Moura Nanga Zespere Electoral Ten Nanga Ba Potopoto Acheba Ta Ou Zaku Saka Nang Ote Leloyok Kana Tribina Zaku Sata Kena Opposition Na Ba Parti Prenante Et Tous Ba Ba Sama Ba Ba Kona Toul Sike Otala To Zoma Na Klerm Ette Oba Lubaka Eza Mou Yampo Ev Saband Kou Ette Ta Antoz Hanango Banguna Kongo Bate Lemi Donc, ce n'est pas ce qu'il y a. Ce n'est pas ce qu'il y a. Ce n'est pas ce qu'il y a. Merci. Pour s'abonner massivement à aider Congo-Bassango Télévisions. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.